Et bonjour à tous, c'est Nico et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 7, si je ne me trompe pas, puisque le précédent c'était le numéro 6, effectivement. Donc celui-ci, ça doit être l'épisode 7, attendez, puisque je suis toujours sur le PC, donc je regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc celui qui est en train d'être enregistré, c'est le 7ème fichier vidéo. Donc c'est mal et bien l'épisode 7, voilà, je ne me suis pas trompé. Donc un épisode 7 qui continue tout de suite après la fin du dernier épisode, il se trouve que malheureusement, il n'y a pas de sauvegarde ici, en tout cas, je n'ai pas vu, de canapé de sauvegarde. Voilà, donc après tout un épisode, on est resté bloqué là à cause d'un propulseur que je n'arrivais pas, et que je n'ai d'ailleurs toujours pas compris. J'espère très sincèrement ne pas mourir, parce que si je dois recommencer le propulseur, ça va être la galère. J'espère vraiment, parce que je n'ai vraiment pas compris, après deux sans essai, je n'ai pas réussi. Après, voilà, combien de temps ? Au moins, trois quarts d'heure à être resté bloqué à cause du propulseur. Alors, il se trouve que ça a fonctionné, on a pu se retrouver ici, et donc du coup, on se retrouve là avec une boîte. Une boîte, pour faire quoi ? Pour le moment, je ne sais pas. Donc nous avons une boîte. On va la mettre au milieu, comme ça, on la verra bien, on n'oubliera pas en cas de besoin. Donc on sait qu'il y a une boîte. Ah oui, mais la boîte peut-être m'aider à grimper là-dessus. Et ça allait peut-être m'aider à passer de l'autre côté. Ah oui, c'était peut-être pour ça. Je vais essayer. Donc voilà, on croise les doigts pour ne pas mourir, parce que sinon, ça va être la galère. Vraiment, ça va être une catastrophe si jamais je meurs. Hop là, donc la boîte. Franchement, j'ai peur. Je me fais entraîner par le courant, ça va être une catastrophe. Du coup, on est de l'autre côté. Du coup, j'espère que Jordan ne va pas se faire attaquer, parce que je ne sais pas du tout comment je vais faire pour aller la retrouver. Parce qu'apparemment, non, il n'y a pas de boîte ici. Il y a une échelle, mais il me manque. Il me manque la boîte. Et je me retrouve de ce côté-ci. Là, je peux y aller. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Il me manque malheureusement une boîte pour atteindre l'échelle. Et j'ai toujours cette roue qui m'a trie avec ses picots. Bon, pourquoi ? Pourquoi le design de picots sur nous ? Vraiment. Je ne comprends pas. Franchement, j'ai peur. Franchement, j'ai peur d'essayer ça. Putain, mais si jamais je meurs, c'est la catastrophe. Ah non, je suis tombé ! Au secours ! Oh ! Putain, j'ai peur ! Putain, j'ai eu peur. Bon, on voit qu'il y a du courant. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de courant. Oh là là, j'ai eu peur, quoi. Pourquoi faire un design comme ça avec des... Via Yorda, t'as vu ? J'ai fait le boulet encore une fois, Yorda ! Oh là 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 ! Si jamais... Putain, je ne sais même pas s'il peut mourir, en fait. Parce qu'on sait que de l'autre côté, il y a... Il y a la cascade, on y est déjà allé. Je ne sais pas si je peux mourir, mais en même temps, je serai retombé ici. Yorda serait là. Je serai fait attaquer le temps que je refasse tout le chemin. Tout le truc. Ah, mais la porte est ouverte, c'est vrai. Oh là là ! Franchement, j'ai peur. Il ne faut pas mourir, vraiment. Franchement, là, j'ai eu peur. J'ai eu très, très peur. Ah oui, donc le chrono, évidemment. Je n'ai pas rebranché le chrono, comme d'habitude. Donc. Attendez, j'ai vite regardé sur le PC. Vas-y, on a fait, je ne sais pas, 3-4 minutes qu'on a commencé. Sur le PC, ça m'indique, ça revit très bien. Ça m'indique 4 minutes 30, oui, 4 minutes 40. Hop, je déclenche le chrono. Il faudra rajouter 4 minutes 40 au chrono. Je fais des épisodes d'à peu près 50 minutes. Parce que 50 minutes d'épisode, ça pèse. Voilà, avec les paramètres de compression de vidéo, etc. Que j'utilise, ça fait quand même 2 gigas par épisode. Et il me faut presque 12 heures pour l'uploader. Donc c'est pour ça que je ne... Vite, 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 grimpe ! Non ! C'était peut-être ça, mais je n'ai pas été assez rapide. Voilà. Euh... Oui, donc il me faut... Voilà, pour uploader 2 gigas, il me faut presque 12 heures avec ma super connexion Internet. Donc pour uploader 2... Il me faut 24 heures pour uploader 2 épisodes. Donc du coup, je ne vais pas faire des épisodes trop trop longs parce que c'est déjà bien assez long comme ça pour uploader... Allez, vite, vite, vite ! Je ne comprends pas. Attention, les pics ! Ah mais je peux passer par là ! D'accord, je peux passer directement par là. Apparemment, les pics ne me font rien, mais enfin, je ne vais pas tenter le diable non plus. Je ne comprends pas le design de mettre des gros pics comme ça, genre là. J'ai l'impression qu'on va s'empaler là-dessus. Allez, vite, 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 vite ! Ça ne va pas, il est trop, trop lent. Ah non, je n'ai pas pu m'accrocher ! Allez, allez, allez ! Là, mais je ne veux pas mourir, quoi. Je ne veux pas mourir. Voilà. On va attendre le bon moment. Maintenant, trop tôt, il est tombé. Oh là 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 ! J'ai peur de mourir. Allez, c'est marrant, tiens, les petites gouttes. Je n'avais pas vu, ça. Il y a les petites gouttes qui tombent de ses habits. Voilà, il est tout sec. On verra la prochaine fois que je tombe. Mais de toute façon, il... Attends, on va refaire un petit tour, mais ici, il y avait juste... Allez. Il y avait ça pour ouvrir la porte. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. La boîte pour monter sur les piliers, ça ne sert à rien. C'est le passage qu'on a... On vient de là, donc ça ne sert à rien. Pour grimper ici, pour faire quoi ? Ça ne sert à rien. On sait que derrière ce mur, il n'y a même pas de texture. Ici, il n'y a rien. Il y a un arbre. Ça ne fait rien. Ici, il y avait une boîte que j'ai poussée jusque-là. Passer de l'autre côté. Attendez, attendez. J'ai peut-être une idée, mais je ne pense pas. Je vais aller vérifier. Non, il y a une grille. Et puis de toute façon, il y a ce machin-là qui me gêne. Je pensais venir pousser la boîte ici pour bloquer la roue, mais... Je ne peux pas pousser la boîte ici. Il y a une grille. Et puis de toute façon, il y a ce machin-là. Je ne peux pas mettre la boîte jusqu'ici. Enfin voilà. Donc on a utilisé la boîte pour aller de l'autre côté. Ça m'a permis d'aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, on a vu que là, il y a juste une demi-échelle. Donc je ne peux pas grimper par là. Donc la seule chose qui reste, c'est cette espèce de poignée. Et là, on voit qu'il y a une ouverture dans la grille. Mais à part ça... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Rien. C'est forcément ça. Allez, 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 vite. Non ! Je n'y arrive pas. Attention, les picots ! Ah mais je suis dans la roue, là. Je suis carrément dans la roue. Allez, grève. Voilà, on va se mettre... Vous voyez, il y a des... Je ne sais pas si ça se voit bien, les crocs. Il y a des toutes petites gouttes qui lui coulent de ses vêtements. Ah mais il a des sandales. Je n'ai jamais même pas vu. Il a des espèces de sandales. Ouais. Et elle, de toute façon, elle est pieds nus. Donc bon. Voilà, une partie beaucoup plus galère entre le propulseur... Allez ! Je n'y arrive pas. Entre le propulseur où j'ai galéré pendant... Qu'est-ce qu'il fait, là ? J'ai galéré pour une question apparemment de timing. Il y a encore des gens qui gueulent dans la rue. C'est incroyable ! Moi, j'habite à la campagne, les gars. Arrêtez de gueuler tout le temps. Je ne suis pas en ville. Je ne sais pas si vous les entendez, mais... A mon avis, non. C'est vrai que jusqu'à maintenant... Enfin, en tout cas, les épisodes que j'ai regardés... Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas entendu grand-chose. Je suis tombé. Bon, à part peut-être avec un casque... Regardez ces vidéos avec un casque. Vous allez peut-être entendre plus de choses. Mais normalement, voilà, j'ai mis... Dans mon logiciel, je peux mettre un filtre sur le micro. Je lui ai mis un filtre de blocage, de... De comment... De bruit ambiant. Il n'enregistre qu'à partir d'un certain volume. Donc en gros, c'est ma voix, puisque je suis juste devant. Et les bruits de fond, les voitures qui passent, les gens qui gueulent dans la rue. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui gueulent dans la rue, en fait ? C'est incroyable, ça. Attends, on est au mois de septembre. C'est fini les colonies de vacances, les scouts et les trucs. Non, mais je n'y arrive pas, là. C'est fini les scouts, là. Enfin, bon, ce n'est pas grave. Voilà. Allez. Je n'y arrive pas. Pourtant, je massacre le bouton. Ça va encore être... Je suis dans la roue, là. Hé ! Je peux peut-être passer... Ah non, 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 au secours, au secours, au secours ! Je peux peut-être passer dans la roue. Voilà, c'est vraiment une partie de donjon qui est basée essentiellement sur le timing. Le timing du propulseur, le timing de ce truc-là. Allez ! Pourquoi est-ce que je ne... Je n'y arrive pas. Je suis dans la roue, là. Hop ! J'étais dans la roue. Voilà. Ouais, ouais. Euh... Mais franchement, je ne peux rien faire d'autre avec cette boîte. Parce que... Aller de l'autre côté, c'est bien. Mais ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je dois faire de cette boîte ? Pourquoi mettre une boîte ici qui sert pour si peu de choses ? Quel est son intérêt ? Pourquoi est-ce que j'ai ma manette qui tremble comme ça ? D'accord, c'est quand je pousse la boîte. Je ne me souvenais pas que sur les autres boîtes, ça tremblait autant. Ouais. Mais je ne peux pas désactiver la roue, là. Son mécanisme, là-dedans. Ah, mais... Ben non, je ne peux pas... La boîte, je ne peux pas lui faire monter les escaliers. Enfin, on n'a jamais vu ça. Le fait que la pousser, je ne la prends pas, la boîte. Mais de toute façon, comment est-ce que je fais pour la prendre ? Et aller la jeter dans le récipient, là, dans la pièce secrète, là. C'est ça, on n'a toujours pas trouvé, hein. La pièce secrète qu'on a trouvée à l'épisode précédent, là. Parce qu'il y avait un mur qui n'avait pas la même couleur que les autres. À quoi ça sert ? Bah, voilà. À quoi ça sert ? Hop, là. Euh... Bon. Bah, voilà. Une série de vidéos un peu plus... Blocage. Hop, trop tôt. Les pics, vraiment, il y a un design de pics, mais ça ne me fait rien, en fait. J'ai la pression. Parce que vraiment, là, j'étais moins paléçu, ça ne me fait rien du tout. Je ne comprends pas, encore une fois. Voilà. Deux épisodes de suite où c'est la galère. Euh, voilà. Après, les épisodes de la bagarre. Ici, c'est les épisodes de la galère. Ça change un peu. Les épisodes de la bagarre. Les épisodes... L'abruti et les épisodes de la galère. Voilà. Résumé de mon aventure sur Rico. Alors, les épisodes où on a affronté des hordes d'ennemis. Les épisodes où je suis mort. N'importe comment. Et les épisodes où je galère sur les petites élignes. Et ça, je m'y attendais beaucoup plus, vraiment. Oh là là, mais je voulais aller sur l'autre. Allez, j'ai pas envie de tomber, moi. Je pensais que j'allais peut-être sauter sur l'autre, mais même pas. Même pas. Peut-être de l'autre côté. Ben non, 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 non. Mais non, sur ce truc-là. Enfin, franchement, s'il y avait eu un levier de ce côté-là, je l'aurais vu. On y est allé. J'y suis allé de l'autre côté. S'il y avait eu un levier sur ce truc-là, pour arrêter la roue, j'aurais vu, quand même. Je suis peut-être abruti, mais je suis pas aveugle à ce point-là. Quand même. Arrête-toi. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter la roue, quoi ? Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de levier, non. Hop, hop, hop. Il a rebondi dans tous les sens. Ouais, les épisodes un petit peu plus se galèrent. On est à combien ? Ça fait 10 minutes plus les 4 minutes. Ma chaise, ça fait 15 minutes de vidéo, déjà. Et c'est toujours la galère, comme l'épisode précédent. Mais ça, je vous l'ai dit, l'épisode précédent. Là, je m'y attendais beaucoup, beaucoup plus à ça. Je pensais vraiment que l'aventure, ça allait être comme ça. C'est moi qui allait galérer sur les trucs. Alors, en ce moment, c'est le cas. Jusqu'à présent, ça n'a pas toujours été le cas. Mais en ce moment, c'est le cas. Ça correspond plus à ce que je m'attende. Il faut que j'aie le bon tag. Allez, grève, 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 grève. Grève, mais saute ! Là, il ne veut pas sauter. Pourtant, je massacre. Là, je suis piégé dans la roue. Je massacre le bouton, pourtant. Mais il ne veut pas sauter. Non, trop tôt, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas, encore une fois. Si, je comprends. Je comprends que là, il y a une ouverture. Je comprends que là, il y a un truc pour s'accrocher. Et je comprends que c'est une... Qu'est-ce qu'il y a, Yordan ? Oui. Mais c'est... Oui. Tu as raison, Yordan. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Tu as parfaitement raison. Il y a quelque chose, là. Il y a une ouverture. Il y a un truc pour s'accrocher. Et il y a une roue. Pour laquelle je peux sauter. Et pas m'enpaler. Le problème, c'est que... Il est trop lent. Voilà. Il est trop lent. Ici. Et saute ! Il ne veut pas sauter. Oui, Yordan. Je sais. J'ai vu. Merci beaucoup, Yordan. Merci pour ton aide. Mais j'avais remarqué. Oui, je sais. Merci. J'avais remarqué. C'est très bien, Yordan. Merci beaucoup. Je te remercie. Oui ? Non, trop tôt. Il y a une question de timing, encore. Ou alors, c'est que... Il y a encore quelque chose qui m'échappe. Ça va être comme pour le propulseur. Je vais essayer 200 fois. Et il y a une fois, ça va passer. Juste une question de timing. Saute ! Il ne veut pas sauter. Je ne comprends pas pourquoi. Il se laisse tomber. Il ne veut pas sauter. Il est... C'est trop lent, en fait. Oui, Yordan. Je sais. Merci beaucoup. Vraiment. Non. Non, non. Ouais. Quand elle dit... Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Par là. Par là. Regarde. Regarde. Regarde, c'est là. Inuke. Inuke. Ouais, ouais. J'essaie, ouais. J'avais compris. Inuke. Inuke. Allez. Non. Je n'y arrive pas encore. Ça va être exactement comme le propulseur. Je vais galérer pendant deux heures pour ça. Oh là 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 là. Ouais, ouais. Inuke. 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 Oui. Saute ! Pourquoi il ne veut pas sauter ? Pourquoi il ne veut pas sauter quand il est comme ça ? Quand il est sur la roue, il ne veut pas sauter. Je n'y arrive pas. Saute ! Non, il ne veut pas sauter. Il ne veut pas. Il n'arrive pas à sauter. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouh là là, la caméra. Il ne veut pas sauter. Ah là 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 là. Oui, j'essaie, Yorda. Merci beaucoup. Il a sauté. Mais tu te fous de moi là. Il a sauté, mais pas dans la bonne direction. Mais non. Et pour une fois qu'il saute, ce n'est pas dans la bonne direction. C'est fou ça. Mais non, il n'y a rien ici. Il y avait un truc pour l'arrêter. Je l'aurais vu. Mais non. La seule fois que j'arrive à sauter, il ne saute même pas dans la bonne direction. Incroyable. Yorda, elle est en boucle. Elle est en boucle. Allez. Hop, 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 hop. Ah mais j'y suis arrivé, mais il n'a pas sauté dans la bonne direction. Aller. Non. Non, 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 non. Une queue, une queue, une queue. Elle grippe. photo ah non non c'est bon c'est bon allez vas-y là on est en avance vas-y mais mais pas dans la bonne il est pas dans la bonne direction j'appuie pourtant sur la direction pour qu'il se tourne mais il saute avant de tourner alors c'était bon pourtant là on avait le temps une queue une queue oui oui non c'est pas c'est pas bon du tout mais de ce côté là j'y arrive pas oh là là j'étais presque presque j'ai dû appuyer trop tôt sur le bouton du coup il n'a pas il s'est pas tourné en fait il s'est pas tourné vers ce truc là et franchement ça va vite faudrait t'as pas pouvoir pour ralentir ce truc là tu le ralentis d'une seconde c'est gagné une seconde quand je suis dessus tu le ralentis d'une seconde il n'y a que une queue d'accord tu le ralentis d'une seconde c'est gagné là j'ai le temps trop tard c'est trop tard c'est trop tard je le sais déjà c'est trop tard c'est trop tard le temps que je me tourne c'est trop tard il tombe c'est chaud c'est chaud ouais il y a vraiment des passages allez jordan tu le ralentis d'une seconde c'est gagné une seconde je sais pas utilise son pouvoir électrique sur j'en sais rien fait c'est pas un électrique c'est puisque c'est une roue à eau évidemment hop allez monte 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 vite allez non en fait quand le temps qui se tourne il tombe c'est soit le temps qui se tourne n'a pas le temps de sauter soit il a le temps de sauter mais il n'a pas le temps de se tourner et ça que franchement c'est chaud la roue elle tourne vite quoi elle serait un poil plus lente ce serait ce serait gg isime alors là c'est encore la galère allez ouais il a le temps de se tourner pourtant je massacre le bouton mais il ne saute pas il ne saute pas et quand et quand 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 il saute c'est qu'il a pas le temps de se tourner oui jordan allez je ne comprends pas je peux pas je peux pas m'accrocher non il ya trop de courant je pensais je me suis dit la boîte elle doit avoir une utilité mais si je balance la boîte là dedans et je me jette dans l'eau mais je peux pas tirer la boîte parce que dès la boue le courant est trop fort encore quand je tombe dedans c'est pas c'est pas moi qui bouge et c'est le courant qui m'entraîne donc aller non regardez pas je ne touche je ne touche à rien voit que le courant montrer j'essaye de faire marche arrière ça ne marche pas au même si je tape la boîte dedans n'arrivait pas je n'arriverai pas à retirer la boîte jusque là pour bloquer ce machin là n'est pas possible c'est pas possible il doit y avoir une question timing encore c'est comme le propulseur est une question de timing allez vas-y 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 oui 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 ok alors ce truc là est ce qu'on peut interagir avec ça à trappe à trappe voilà je sais pas dans quel sens et peut-être pas dans ce sens là mais on va essayer arrête hop et ben voilà c'est parfait donc ouais c'était vraiment une question de timing je vais descendre à l'échelle je vois non mais je voulais descendre à l'échelle oh la 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 voilà bah on a arrêté on a arrêté le courant d'eau hop du coup je peux passer je peux remonter ouais et du coup voilà via yorda merci beaucoup pour ton aide voilà et du coup on a arrêté la cascade hop j'aurais peut-être dû balance non j'allais dire j'aurais peut-être dû balancer la boîte pour qu'elle puisse remonter mais non de toute façon c'est pas assez haut puisque moi j'arrive à remonter donc si moi j'arrive à remonter elle arrivera à remonter aussi on va essayer de ne pas mourir s'il vous plaît que je peux descendre là sans mourir s'il vous plaît la caméra s'il te plaît je vous franchement je vois rien qu'est ce que je fais ouf d'accord il n'y a plus d'eau hein il n'y a plus rien bien yorda bien il ya le point de sauveillard qui est juste là on va pouvoir envie ou enregistrer attention de ne pas tomber parce qu'il n'y a plus d'eau toute l'eau est partie voilà yorda j'en suis à combien 25 minutes à peu près c'est très bien on va pouvoir enregistrer enfin oh la 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 a été une heure de galère voilà on enregistre et on va continuer à yorda bien merci beaucoup yorda allez on enregistre après cette cette heure de galère voilà sauvet oui sauvet garde en cours je vais écraser mes données c'est très bien 5h12 déjà 5h12 de jeu on progresse voilà on va redonner ah non mais doucement doucement et rieux doucement voilà on est arrivé ici il y avait de l'eau là il n'y a plus d'eau non donc il y avait une une porte à part ça franchement je vois que dalle on voit rien la vieille ordat voilà on peut y aller les ennemis je m'en fous j'ai mon épée je suis bloqué par pilier tiens 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 et deux coups je suis tombé allez trois coups trois coups t'es mort 1 2 3 t'es mort 1 2 3 4 les gros il faut quatre coups il y a yorda voilà les ennemis disparaissent tiens et on va essayer de remonter un peu trop haut d'accord hop non plus j'allais dire il faudrait une boîte il y a peut-être là on en avait une tout à l'heure qui servait pas à grand chose il fallait peut-être la pousser jusqu'ici parce que là j'ai besoin d'une boîte pour aller là ou alors il y a quelque chose ou alors il y a quelque chose ouais je on va essayer vous savez quoi on va essayer par ici je peux remonter j'espère ouais on va essayer parce que tout à l'heure il y en avait une boîte qui n'a grosso modo servi à rien enfin en tout cas dont l'utilité était nulle et pourtant on me dit bah s'il y avait une boîte pourquoi s'ils ont mis une boîte alors c'est qu'elle était pas là par hasard et ici ça tombe bien parce que j'ai besoin d'une boîte donc si ici on a une tout à l'heure on en avait une si ici on a besoin d'une et tout à l'heure j'en avais une qui servait à rien voilà il fallait peut-être la la foutre dans le cours d'eau et elle serait arrivée ici toute seule là c'est pas le cas on va aller la rechercher j'ai perdu Yorda j'ai perdu Yorda tiens j'ai perdu Yorda voilà bon petit je sais pas si vous avez vu il y a eu un petit bug demain la mère son bras est passé à travers son corps pas grave à part ça le jeu est franchement le jeu il est génial en fait moi j'aime beaucoup c'est vrai que c'est un jeu je vous l'ai dit on m'en avait beaucoup parlé on m'avait dit tu verras ça correspond vraiment au jeu que t'aimes bien ça va te plaire etc ça fait longtemps que j'en ai entendu parler de ce jeu là c'est comme Shadow of the Colossus que je ferai juste après c'est des jeux qui sont comme ça assez réputés c'est des jeux qui sont très mal vendus comme Okami quand je vous ai fait Okami c'était pareil Okami c'est un jeu magnifique que j'ai adoré attention Yorda qui fait alors je vous le dis très clairement Okami si je dois établir classement des 5 meilleurs jeux auxquels j'ai joué dans toute ma vie Okami serait dedans il serait pas en première position mais il serait dedans tellement j'ai adoré pourtant c'est un jeu qui a bidé vraiment c'est un jeu qui s'est très mal vendu et ce Ico c'est pareil hop il y a Yorda ce Ico c'est pareil Ico c'est un jeu qui 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 s'est pas vendu je sais plus viens Yorda pourquoi ça veut pas venir je sais pas combien combien d'exemplaires ils ont vendu mais c'est ridicule vraiment c'est un jeu qui a totalement bidé j'ai perdu Yorda et normalement ouais elle va réapparaître et hop voilà donc la boîte qui servait à rien bah finalement on lui a trouvé une utilité c'était c'était ça voilà donc on va j'ai encore perdu Yorda évidemment donc voilà moi si je devais établir vraiment un classement des 5 meilleurs jeux auxquels j'ai joué dans ma vie et vous savez que ma vie de gamer elle était longue pour ceux qui regardent un peu mes vidéos j'ai déjà donné mon âge alors c'est un secret pour personne je peux vous dire là on est en septembre 2016 le mois prochain en octobre j'aurai 39 ans et ça fait plus de 30 ans que je joue aux jeux vidéo vraiment j'ai commencé quand j'étais plus jeune c'est plus de 30 ans que je joue aux jeux vidéo et plus de 30 ans après ben j'y suis toujours et je continue toujours à m'émerveiller autant face à des jeux comme ça comme Ico mais même à des jeux récents voilà moi dernièrement je veux dire j'ai fait Uncharted 4 sur ma PS4 moi j'ai adoré parce que bon j'adore Uncharted déjà à la base mais voilà moi je continue toujours moi ça me dérange pas de faire du rétro de rejouer à des vieux machins sur NES ou sur Super Nintendo enfin des trucs de ma jeunesse parfait donc je disais ouais moi ça me dérange pas de jouer à des vieux machins que j'ai connus quand j'étais petit je prends toujours beaucoup de plaisir à y rejouer c'est quoi ce bruit il y a encore une cascade on est dans une espèce de grotte ouais il y a moi je prends je prends toujours beaucoup de plaisir mais toujours au jeu récent au jeu voilà moi ce qui me plaît c'est ça c'est j'ai peut-être glissé non on va pas glisser ce qui est rapporté par le courant si moi je connais des personnes qui sont restées bloquées voilà qui sont restées bloquées sur les jeux les jeux 2D etc les jeux oh non les jeux 3D c'est nul c'était mieux avant moi je suis pas comme ça moi ça me dérange pas de jouer à des vieux jeux ça me dérange pas de jouer à des jeux récents je suis toujours je suis toujours passionné ça fait plus de 30 ans que je joue et je suis toujours il y a des cabanes il y a des sortes de kit cabane de mineurs ah c'est pas des cabanes peut-être je sais pas on va aller voir on dirait qu'il y a des cabanes non peut-être un effet ah non d'accord ouais c'était une illusion d'optique parce que ce machin là quand la caméra était là je pensais que c'était beaucoup plus éloigné mais en fait non c'est juste à côté c'est juste un ouais c'est juste un une illusion d'optique je pensais que c'était des cabanes oula 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 est-ce que je peux sauter de là ça me paraît loin ouais ça passe Jordan ça va être des ricains waouh voilà et donc donc voilà qu'est-ce que j'étais en train de dire ouais moi ça fait voilà moi je suis gamer passionné depuis waouh il y a un bel effet de soleil je suis gamer passionné depuis très longtemps donc ma 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 très 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 longue vie de de gamer j'ai connu voilà des consoles qui ont disparu des des styles de jeux qui ont totalement disparu vraiment sur un petit balcon d'accord et bah ça promet encore quelques heures de galère on est vraiment on est sur la falaise là il y a une espèce de grotte il y a plein de petites grottes par là ok et donc voilà bah si je devais franchement établir top 5 des meilleurs jeux auxquels j'ai joué bah Okami ça serait dedans Okami ça serait dedans oula parfait et et ce Ico ah canapé de sauvegarde je regarde le 30 minutes presque 31 minutes donc ça fait 35 minutes avec les 4 minutes aidées de tout à l'heure et donc tout ça pour dire ouais il y aurait si vous vous posez la question il y aurait pas forcément dans l'ordre mais à peu près je pense qu'en première position je mettrai Zelda 3 qui est pour moi Zelda 3 c'est mon on va enregistrer viens Yorda Zelda 3 pour moi c'est mon jeu de la vie clairement c'est le jeu vidéo que je connais par coeur à force d'y jouer je l'ai fini des dizaines et des dizaines de fois vraiment tellement je l'adore donc peut-être que lui je le mettrai en première position après il y aurait pas forcément dans l'ordre mais je vous dis il y aurait Okami il y aurait Final Fantasy 7 que j'ai adoré et bien qu'il y en a beaucoup qui préfèrent oh non le 6 il est mieux moi j'adore le 7 je fais partie des gens qui préfèrent le 7 c'est comme ça donc il y aurait Okami FF7 Zelda 3 Metroid Prime le premier qui est génial j'aime beaucoup Metroid de toute façon Zelda et Metroid ce sont mes séries de jeux vidéo préférés donc il y aurait Metroid Prime et je pense en 5ème position on va dire un jeu un peu récent dans les jeux récents de ces dernières années qui m'ont énormément plu il y a eu journée j'ai adoré The Last of Us pour la relation entre les deux personnages ici c'est une relation très différente parce que ils parlent pas la même langue etc dans The Last of Us en plus ils ont pas le même âge voilà Ellie elle a 13-14 ans Joël une bonne cinquantaine et il y a un peu une relation comme ça de père-fille peut-être pour la relation la relation que j'ai adoré il y a Red Dead Redemption aussi que j'ai adoré pour son univers l'univers western qui était génial voilà il y aura peut-être ces jeux là dans le top 5 et il combat très sincèrement jusqu'à maintenant je l'aime beaucoup pour la principalement pour la relation entre les deux personnages pour l'univers voilà qui est plutôt bien fait moi qui est quand même c'est quand même vraiment très très travaillé déjà dans son ambiance mais aussi dans ses énigmes et le château est vraiment vraiment très bien bon l'histoire elle avance pas trop c'est pas un jeu d'accord à quoi ça sert de monter ici ah j'ai peut-être une idée ouais voilà c'est pour Yorda donc ouais moi voilà ce genre de choses là ah ben non c'est de l'autre côté alors ouais ce genre de choses là moi j'aime ça voilà d'avoir la relation entre les deux personnages on prend soin de Yorda même si on comprend rien du tout de ce qu'elle raconte malheureusement ah mais il y a des rochers là c'est pas pour Yorda alors je pensais que c'était pour balancer en bas pour aider Yorda mais non et que ça doit être pour quelque chose d'autre ah mais là il y a peut-être un crochet attendez on voit il y a une espèce de crochet sur le mur ah la caméra je vois rien du tout non c'est pas un crochet ce truc là où il y a l'épée c'est pas un crochet c'est des cours dans le mur ah ben voilà c'est ici oula oh quelques ennemis mais c'est pas grave parce que de toute façon j'ai toujours mon épée autant ah mais ils ont déjà capturé Yorda allez oh mais what mais je suis tombé mais c'est incroyable mais non mais je suis tombé pourquoi mais non mais je fonce dessus comme ça en donnant des coups d'épée je suis tombé oh la la avec elle nul bah ouais il n'y a pas de balustrade ici moi j'arrive en donnant des coups d'épée il est tombé c'est incroyable incroyable et dire qu'il y en a certains qui ont attendu deux ans et demi c'est vrai que ça fait deux ans et demi que je ne fais plus de vidéo et ça fait deux ans et demi que vous attendez pour voir ça pour voir un mec qui tombe d'une palaise c'est fou oh mais non bah le ah mais ils sont pas si assistés que ça en fait les sauts quand même allez greppe ah là là c'est incroyable incroyable en même temps depuis le temps il n'y a pas d'ennemis là parce que j'étais trop lent alors elle tombe ouais c'était des ennemis qui arrivaient parce que j'étais trop lent parce que là on voit que j'ai activé le truc il n'y a pas d'ennemis donc en plus si j'avais été un petit peu plus vite et bah du coup je serais pas mort voilà je vais jouer un petit peu plus mais si et bah il y a des ennemis décidément là je comprends pas vous venez trop tard les gars tout à l'heure vous êtes venu tout de suite viens Yorda parce que je te vois pas et que ça m'inquiète parce que il y a des ennemis de l'autre côté du pont laisse là allez meurs à coup d'épée voilà je vous crève les yeux les yeux lumineux allez hop 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 on va essayer de pas tomber où est-ce qu'il est viens ici je suis bloqué dans le mur viens ici bah arrête de te bloquer dans le mur voilà on la tire il me frappe c'est pas grave relève-toi il va partir de l'autre côté l'eau t'abruti là allez laissez là voilà viens Yorda viens reste pas là allez allez meurs allez voilà oh il y en a encore je pense que tu sors toi meurs le trou il s'évapore pas il y a encore des ennemis ouais il y a un ennemi bugué ah mais il m'a fait un clé voilà 3-4 coups pour les gros 3-4 coups pour les gros c'est bien assez bon viens Yorda je regarde le temps je regarde le chrono ça fait 39 plus les 4 minutes 40 ça fait presque 45 minutes donc on va bientôt on va bientôt arrêter la fin de ce 7ème épisode si je me trompe pas 7ème épisode de Ico donc un jeu voilà qui sera peut-être pas dans mon top 5 en tout cas pour le moment il n'est peut-être pas dans le top 5 des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de ma longue vie de gamer mais très sincèrement il doit peut-être être dans le top 10 ou dans le top 15 parce que franchement il est il est vraiment très bien je ne sais pas si vous ça vous plaît beaucoup ou pas si ça vous plaît de me voir mourir à la chaîne j'espère enfin en tout cas si vous vous accrochez déjà jusqu'au 7ème épisode que vous avez déjà vu mais une très nombreux game over c'est qu'apparemment ça vous plaît parce que franchement bon voilà il y en a déjà eu pas mal donc c'est d'un côté ça doit vous plaire il y a un bel effet de soleil là quand même et on arrive au je peux grimper on peut grimper ça grimpe voilà on ne va pas tarder à enregistrer le prochain bord de sauvegarde canapé de sauvegarde on va enregistrer je suis déjà venu ici ah non 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 c'était là voilà le prochain canapé de sauvegarde on va enregistrer là on va arrêter cet épisode voilà l'épisode numéro 7 qui commence directement après l'épisode numéro 6 qui fut un petit peu laborieux à cause d'une énigme cet épisode 7 7 aussi on a un petit peu galéré au début mais finalement voilà ça s'est plutôt plutôt bien passé on continue un mécanisme à activer on fait tourner tourner le disque dans l'autre sens peut-être voilà allez on fait tourner le disque pour faire monter j'espère qu'au dessus il y a un poids de sauvegarde comme ça on en restera là il a quand même de la force il a quand même de la force ce Ico c'est incroyable mais Yurda aussi c'est vraiment deux à la rigueur on se demande pourquoi est-ce que les villageois ont voulu s'en débarrasser parce que vraiment ok il a des corne de taureau sur la tête mais regardez tout ce qu'on a réussi à faire bon on a été un petit peu aidé par Yurda c'est vrai mais après tout voilà il est assez agile il se bat bien on a terrassé pas mal de de mob nématique non je dois encore le faire monter ouais ah bah là ça monte plus vite là il va plus vite là il va beaucoup plus vite voilà bien Yurda ah bah voilà notre canapé de sauvegarde juste à côté je regarde le temps ouais ça fera encore un épisode un petit peu moins de 50 minutes mais c'est pas très grave c'est déjà pas mal pour des épisodes 50 minutes pour des vidéos sur Youtube c'est déjà pas mal je trouve euh ouais on est revenu on a quitté les grottes on est revenu dans la muraille du château donc on est toujours direction apparemment le deuxième je sais plus comment ça s'appelait et là on peut voir qu'il y a une porte s'il te plaît la caméra qu'est-ce que c'est que ça je suis en train de vous filer la gerbe pour cette fin d'épisode euh on est toujours en direction du second mécanisme de la deuxième antenne parabolique pour activer l'autre moitié de porte apparemment et pour le moment bah on se dévoile plutôt plutôt pas mal voilà on avance quand même bien Yurda euh et voilà donc bah c'est la fin de ce septième épisode je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode j'espère que ça vous a plu on se trouve à la gondole ah non c'était en bas voilà donc j'enregistre bien voilà on vérifie bien pour ne pas avoir le même coup que lors d'un épisode précédent où j'avais obligé d'enregistrer euh voilà nous sommes arrivés au château d'eau après 5h33 de jeu c'est plutôt pas mal voilà évidemment ça pourrait être beaucoup plus rapide c'est clair mais voilà pour un premier pour une découverte de jeu je trouve que finalement on se débrouille plutôt pas mal je vous remercie beaucoup d'avoir regardé euh on se retrouve dans le prochain épisode très très vite merci beaucoup et à la prochaine 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 et à la prochaine